Coucou les mangeurs malins, c'est Noïd de Happy Nutri. Bienvenue sur l'épisode 190 d'Apprenons Ensemble, où chaque jour nous révisons des flashcards santé accompagnés de l'IA pour nous donner son avis. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi la protéolyse ? Ok, alors... La protéolyse, c'est un processus de dégradation de protéines en protéines plus petites, donc c'est-à-dire des peptides ou des acides aminés. La plupart du temps, tout ce processus entre guillemets de décomposition de grosses protéines en plus petites pour schématiser à fond, fait l'appel à une enzyme qu'on appelle la protéase. C'est pas la seule, je sais qu'il en existe d'autres, mais que j'ai pas en tête, qu'on a pas encore vu ensemble non plus. On verra ça à l'avenir, ou à la vérification, s'il y a une nous en parle. En science, on emploie souvent le terme catalysé. Donc là, pour le cas de cette fameuse enzyme qu'on vient de voir, qui est la protéase, qui intervient pour soutenir le processus de protéolyse, de décomposition de grosses protéines en plus petites, on pourrait donc dire que la protéase catalyse ces dernières protéines. A savoir que la protéolyse peut se faire à l'intérieur comme à l'extérieur des cellules. C'est hyper intéressant parce qu'on peut le constater avec tout ce qui est système digestif. Donc dès qu'on va ingérer un aliment, la protéolyse, protéolyse, donc ce fameux processus, les protéines alimentaires qu'on va gérer en protéines plus petites, pour en fait les rendre plus bio disponibles. Et au niveau de l'intérieur des cellules, alors je sais plus exactement comment agit la protéolyse à ce moment-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va jouer un rôle significatif au niveau des protéines. Je crois qu'il y a une sorte de régulation et de distinction des protéines soit endommagées, donc après je ne sais pas comment ça se passe au niveau du recyclage de protéines endommagées, mais aussi des protéines mal repliées. Mais en gros du coup, la protéolyse à l'intérieur des cellules va réguler la santé globale des protéines présentes dans la cellule, notamment en s'occupant de celles défaillantes comme celles endommagées, mal repliées, etc. Je ne me rappelle plus de l'étymologie, à part protéo qui voudrait sûrement dire protéines, vu son... sa sonorité et sa fonction. Donc je ne me rappelle plus, mais je pense que c'est décomposition des protéines tout simplement. En pratique, je ne sais pas trop quoi dire. Franchement, je me doute que les industries pharmaceutiques confectionnent des médicaments pour potentialiser les effets de la protéolyse, mais à voir en profondeur, je ne sais pas trop comment. Après, je suis en train de penser aussi, peut-être qu'en pratique, travailler sur la protéolyse, notamment chez les personnes qui sont susceptibles d'avoir un besoin accru en protéines. Donc je pense aux personnes qui ont une monoalimentation, aux personnes âgées et aux sportifs de haut niveau. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire là. Hâte de voir ce que Lié va nous dire au niveau pratique aussi. On va passer à la vérification parce que je ne sais pas quoi ajouter. C'est parti ! La protéolyse est le processus de dégradation des protéines en acides aminés. La protéolyse est catalysée par des enzymes appelées protéases ou peptidases. Elles se déroulent en plusieurs étapes, où les liaisons peptidiques entre les acides aminés des protéines sont rompues, libérant ainsi des peptides plus courts et finalement des acides aminés libres. Ces acides aminés peuvent ensuite être utilisés pour la synthèse de nouvelles protéines comme source d'énergie ou comme précurseurs de diverses molécules biologiquement actives. Les enzymes protéolytiques fonctionnent selon le principe de clé-serrure. Chaque protéase a un site actif spécifique qui correspond à une séquence particulière de la protéine cible, permettant ainsi une interaction précise et la coupure des liaisons peptidiques. Le terme protéolyse vient du grec protéios, protéine, et lysis, dissolution. Historiquement, la découverte des protéases date du 19e siècle, avec les travaux de scientifiques comme Ivan Pavlov, qui étudia la digestion des protéines par les sucs gastriques. Imagine la protéolyse comme un grand banquet médiéval ou des chevaliers. Protéase découpe un énorme rôti, protéines, en petites portions, acides aminés, pour nourrir les invités, cellules, en médecine. La protéolyse est essentielle dans de nombreux processus, y compris la digestion des aliments, la régulation de la fonction cellulaire et l'élimination des protéines endommagées ou mal repliées. Par exemple, le dysfonctionnement des protéases peut mener à des maladies telles que la fibrose kystique ou certaines formes de cancers. Culinaire. En cuisine, les techniques de marinade utilisant des enzymes protéolytiques, comme celles présentes dans le kiwi, l'ananas ou la papaye, peuvent attendrir la viande en dégradant ces protéines. Compare la protéolyse à la digestion des glucides, amylolyse, et des lipides, lipolyse, où des enzymes spécifiques comme l'amylase et la lipase, respectivement, décomposent les molécules en unités plus simples pour l'absorption. Intéressant, ça. Imagine une grande chaîne de perles, protéines, où chaque perle représente un acide aminé. Les ciseaux, protéases, coupent la chaîne en morceaux plus petits jusqu'à ce que chaque perle soit libre. Ouh. Pense à pro pour protéase et théolyse, comme taille et lise, dissolution. Protéolyse devient alors pro, ciseau, plus théolyse, dissolution en petite partie. 1. Quel enzyme catalyse la protéolyse ? 2. En quels composants les protéines sont-elles décomposées lors de la protéolyse ? Alors, pour la première question, l'enzyme qui catalyse la protéolyse, c'est la protéase. D'ailleurs, j'ai bien aimé ton visuel avec les ciseaux, qui sont du coup considérés comme la protéase et qui découpent les perles du collier, qui est la protéine, afin d'avoir plusieurs petites perles qui sont les acides aminés, par exemple. Euh... La deuxième question, c'était par rapport euh... aux composants des protéines qui sont découpées lors de la protéolyse. Alors, j'ai pas compris s'il faut citer la protéine initiale qui va être découpée ou le résultat final. Si c'est le résultat final, comme on l'a vu, c'est les peptides ou les acides aminés, à moins qu'on peut considérer les acides aminés en peptides, vu que c'est des protéines plus petites, c'est pas trop ça. J'aime bien l'exemple culinaire que tu as cité avec des exemples de fruits qui peuvent, par exemple, en marinade ou en sauce, potentialiser la dégradation de protéines animales comme tu l'as cité dans ton exemple. Mais par contre, je comprends pas euh... comment ils peuvent dégrader plus que d'autres végétaux les protéines. Est-ce qu'ils sont significativement plus riches en protéases ? Euh... Si oui, pourquoi ? Est-ce qu'il existe des protéases like ? Comme on peut l'avoir avec les phyto-oestrogènes. Euh... Sinon, je suis prenaire d'autres exemples pratiques où on porte une attention particulière sur la protéase. Moi, je pensais aux sportifs de haut niveau, aux personnes âgées et aux personnes qui ont une alimentation mono-aliment. Et aussi, niveau pratique médicamenteuse, si tu peux m'en citer quelques-uns, quelques médicaments et me dire dans quelles pratiques ils sont utilisés, par exemple, s'il te plaît. Correct. L'enzyme qui catalyse la protéolyse est effectivement la protéase. Content que l'analogie avec les ciseaux t'est aidée. 2. Presque correct. Les protéines sont décomposées en peptides, plus petits fragments de protéines et ensuite en acides aminés libres. Les peptides sont des chaînes courtes d'acides aminés, tandis que les acides aminés sont les unités de base des peptides et des protéines. Les acides aminés peuvent être considérés comme les éléments constitutifs des peptides, mais il est important de noter que les peptides eux-mêmes sont des fragments de protéines, donc ils sont une étape intermédiaire dans la dégradation. Pourquoi certains fruits dégradent-ils plus les protéines? Exemple culinaire. Les fruits comme le kiwi, l'ananas et la papaye contiennent des enzymes protéolithiques spécifiques. Kiwi, actinidine, ananas, bromélaïne, papaye, papaïne. Ah mais oui, on l'avait dit. Ces enzymes sont particulièrement efficaces pour dégrader les protéines en raison de leur forte activité protéolithique. Énorme. Elles sont plus riches en ces enzymes spécifiques comparées à d'autres végétaux, ce qui les rend particulièrement utiles pour attendrir la viande en décomposant les fibres protéiques. Exemples pratiques et médicaments. Application pour les sportifs de haut niveau. Les athlètes et les bodybuilders peuvent bénéficier des suppléments de protéase pour améliorer la digestion et l'assimilation des protéines, ce qui peut aider à la récupération musculaire et à la croissance. Les protéases peuvent aussi aider à réduire les douleurs musculaires après un entraînement intense. Application pour les personnes âgées. Chez les personnes âgées, la capacité digestive peut diminuer et des suppléments de protéase peuvent aider à améliorer la digestion des protéines, contribuant ainsi à prévenir la malnutrition et à maintenir la masse musculaire. Application pour les personnes ayant une alimentation monoaliment. Pour les personnes suivant des régimes restrictifs, ou monoaliments, des suppléments de protéase peuvent être utiles pour assurer une digestion et une absorption adéquates des protéines disponibles. Médicaments contenant des protéases 1. Pancrolipase Crayon Pancréase Utilisé pour traiter les troubles digestifs comme l'insuffisance pancréatique exocrine où le pancréas ne produit pas suffisamment d'enzymes pour digérer les aliments. 2. Cérapeptase Utilisé comme anti-inflammatoire et pour réduire la douleur et l'enflure, en particulier après des chirurgies ou des traumatismes. Ah ouais ? 3. Bromélaïne En plus de ses applications culinaires, elle est utilisée comme anti-inflammatoire et pour traiter les blessures sportives, les allergies et les infections. Énorme. Ces médicaments sont utilisés pour améliorer la digestion des protéines, réduire l'inflammation et traiter divers troubles digestifs. Ok. Donc maintenant que Lya nous parle et nous donne des exemples de protéases supplémentaires du règne végétal tels que l'ananas, la papaye et le kiwi, maintenant ça me revient. Quand on était tombé sur cette flashcard il y a plusieurs semaines, elle nous l'avait dit aussi et pas pour le kiwi mais pour l'ananas et la papaye. Donc en revoyant leur nom spécifique, c'est-à-dire bromélaïne pour l'ananas et papahine pour la papaye. Je me rends compte bien qu'on les avait déjà abordés. Je crois qu'on n'a pas fait de flashcard dessus mais que je comptais le faire. Mais c'est hyper intéressant, vous avez entendu, Lya nous a même dit que parmi certains médicaments bien utilisés, avec source bien entendu, on a la bromélaïne de l'ananas qui est utilisée comme anti-inflammatoire beaucoup chez les sportifs contre les allergies et les infections en plus de son côté culinaire et de sa dégradation qu'elle peut apporter au niveau des protéines. Donc c'est hyper intéressant. Sous-estimez l'ananasin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et toujours d'un point de vue culinaire, avant que j'oublie, on a là aussi une stratégie très intéressante pour attendrir la viande via des enzymes qui décomposent les protéines. Pourquoi ? Parce que dans la viande, ce sont des muscles qui contiennent beaucoup de protéines donc le fait de les dégrader permet de la rendre plus tendre. Je schématise à fond mais on pourra en faire d'ailleurs une flashcard qui est très intéressante qui serait d'ailleurs peut-être la première flashcard un peu plus culinaire. On pourrait très bien faire une question du style pourquoi les protéases qui décomposent les protéines d'une viande peuvent-elles la rendre plus tendre ? Et ça me donne une autre idée sur la protéase. On pourrait lâcher une question du style quel organe produit l'enzyme protéase ? Je pense que ça peut être intéressant. Bref, maintenant, passons à la flashcard inédite. C'est parti ! Votre patiente présente des taux de TSH et de T4 dans les normes mais elle ressent de la fatigue, souffre de constipation et ne parvient pas à perdre du poids. Quel conseil pourriez-vous lui donner concernant son alimentation et éventuellement sa complémentation ? Waouh ! Euh... Complicado là ! D'abord, je dirais, comme le serment d'Hippocrate, d'abord, ne pas nuire. Donc, veillez, vérifiez, évitez un maximum tout ce qui peut influencer négativement la thyroïde. Donc, il y a plein de substances dits goitrogènes qui vont interférer avec tout ce qui est... avec tout le fonctionnement en fait de la thyroïde. Je ne pourrais pas trop citer les aliments, je ne les connais pas très bien. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, il y a quand même pas mal d'aliments du règne végétal qui, malheureusement, peuvent interférer à la fonction thyroïdienne. Mais comme il y a toujours des solutions, il y en a aussi qui la soutiennent. Après, bien entendu, on a le facteur environnemental négatif comme la pollution, les pesticides qui sont, je pense que vous le savez, très nocifs pour la thyroïde étant donné qu'elle est sensible à tout ça. les métaux lourds, bien entendu, d'ailleurs, double intérêt d'apporter du sélénium. Bon, là, on est dans les choses à éviter. Et dans le cas des métaux lourds, le sélénium a un impact significatif pour qu'elle a les métaux lourds, sauf l'aluminium. Mais en plus de ça, il va soutenir la thyroïde et notamment pour la conversion de T4 en T3. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Après, bien entendu, médicaments et compléments alimentaires, c'est pareil. Ça peut aussi influencer très négativement la thyroïde, mais là, je ne vais pas m'avancer dans les exemples que je ne connais pas. Alors, je vais parler de sélénium, mais sa carence, du coup, est un facteur négatif pour la thyroïde et en parlant de carence, on a pareil avec le iode. Enfin, bref, je vais passer sur tout ce qui peut nuire à la thyroïde. Mais grosso modo, voilà, tout ce que j'ai cité qui peut nuire à la thyroïde, ça peut être intéressant en premier lieu d'analyser et de vérifier si tout va bien. Et une fois ces dangers maîtrisés et écartés, là, on peut attaquer l'apport, je veux dire, de nutriments intéressants, voire de complémentations intéressantes si besoin. Donc, on a parlé tout à l'heure des déficiences et carences en iome et sélénium qui peuvent aggraver tout ça. Eh bien là, c'est important d'en consommer aussi, d'avoir des taux suffisants. Je me rappelle qu'en cours, on avait vu aussi des substances, je ne sais pas si c'était des polyphénols ou des acides gras, je ne sais plus, qui avaient un impact significatif dans le soutien de la thyroïde en général. Et bien entendu, si on respecte ce que j'aime bien appeler les 5 piliers de la santé, on soutient aussi la thyroïde, donc un bon sommeil, toujours, bonne alimentation, de l'exercice physique, santé environnementale, santé mentale. Donc là, la gestion du stress peut être très intéressante. En termes de supplémentation, en soi, je ne sais pas si c'est bien de citer l'iode et le sélénium étant donné qu'on peut l'apporter par l'alimentation. très facilement en plus. Mais c'est bien de le noter au cas où étant donné que le iode, bon, le sélénium aussi, mais le iode est hyper sous-estimé. Sûrement parce qu'il est ajouté dans le sel de table. Mauvaise idée. Que dire d'autre ? Je ne connais pas grand-chose sur la thyroïde. C'est un domaine très flou encore pour moi. Donc, ce n'est pas plus mal qu'on est en flashcard aujourd'hui. Ah si, j'allais dire, j'allais oublier un truc hyper important, c'est l'accompagnement des professionnels. Comme on l'avait vu il y a quelques jours sur le diabète, je crois, l'optimisation de l'accompagnement pour le patient est vraiment cruciale. Je crois qu'on avait abordé ça pour le diabète. Donc là, dans le cas de la thyroïde, contrairement au diabète, on pourrait avoir un professionnel de santé spécifique, c'est-à-dire un endocrinologue. Bien entendu, toujours intéressant d'être accompagné par d'autres professionnels. Donc, diététicien, un coach sportif, pourquoi pas un soufreologue si la personne a vraiment besoin d'outils de gestion du stress, etc. Ça peut être infini. Ouais, je ne sais vraiment pas quoi ajouter là. Donc, on va passer à la vérification. C'est parti. Votre patiente présente des taux de TSH et de T4 dans les normes, mais elle ressent de la fatigue, souffre de constipation et ne parvient pas à perdre du poids. Quel conseil pourriez-vous lui donner concernant son alimentation et éventuellement sa complémentation ? Même avec des taux de TSH et de T4 normaux, il est possible de ressentir des symptômes hypothyroïdiens. Voici quelques conseils alimentaires et de complémentation pour aider à gérer ces symptômes. 1. Alimentation Consommation de nutriments essentiels Iode Essentiel pour la production des hormones thyroïdiennes Sources Algues Poissons de mer Produits laitiers Sélénium Nécessaire pour la conversion de T4 en T3 Sources Noix du Brésil Poissons E Zinc Contribue à la fonction thyroïdienne Sources Viande rouge Volaille Légumineuse Fer Une carence en fer peut aggraver les symptômes hypothyroïdiens Sources Viande rouge Légumes à feuilles vertes Légumineuses Aliments anti-inflammatoires Réduire l'inflammation peut aider à la fonction thyroïdienne Inclure des fruits, légumes, noix et poissons gras Éviter les goitrogènes en excès Certains aliments comme le soja, les crucifères, choux, brocolis peuvent inhiber la fonction thyroïdienne si consommée en grande quantité Cuire ces légumes peut réduire leur effet goitrogène 2. Activités physiques régulières L'exercice peut aider à augmenter le métabolisme et à réduire la fatigue Hydratation Boire suffisamment d'eau aide à la digestion et à la gestion du poids Gestion du stress Le stress peut affecter la fonction thyroïdienne Techniques de relaxation comme le yoga, la méditation ou des exercices de respiration peuvent être bénéfiques 3. Complémentation Multivitamine Un supplément qui inclut de l'iode, du sélénium, du zinc et du fer peut être utile Vitamine D Beaucoup de personnes sont déficientes en vitamine D ce qui peut contribuer à la fatigue Une supplémentation peut être bénéfique après vérification des niveaux sanguins Probiotiques Améliorer la santé intestinale peut aider à l'absorption des nutriments et à la gestion de la constipation 4. Suivi médical Test complémentaire Parfois, les tests de TSH et T4 ne suffisent pas Demander des tests de T3 libre des anticorps antithyroïdiens comme anti-TPO et un bilan complet des vitamines et minéraux peut aider à détecter des anomalies subtiles Consultation avec un endocrinologue Si les symptômes persistent, un avis spécialisé peut être nécessaire pour une évaluation plus approfondie et des options thérapeutiques Pense à ton corps comme à une voiture Même si le carburant TSH et T4 est bon, il faut aussi de l'huile nutriments essentiels et une bonne conduite style de vie sain pour qu'il fonctionne correctement Recette exemple Une salade de quinoa aux légumes verts noix du Brésil et saumon grillé peut fournir un bon équilibre de nutriments bénéfiques pour la thyroïde Alimentation équilibrée versus Z Déficience nutritionnelle Une alimentation équilibrée riche en nutriments essentiels peut aider à atténuer les symptômes contrairement à une alimentation déficiente qui peut les aggraver Imagine une balance où les hormones thyroïdiennes sont équilibrées mais des éléments comme le sélénium et le zinc font pencher la balance pour une fonction optimale Pense à CISE pour sélénium iode zinc les trois minéraux essentiels pour une bonne fonction thyroïdienne Nice Quels nutriments sont essentiels pour la fonction thyroïdienne ? 2 Quels aliments devriez-vous inclure pour augmenter l'apport en sélénium ? Les nutriments essentiels pour la fonction thyroïdienne sont le iode le sélénium le zinc et le fer que j'avais complètement zappé que tu as rappelé donc c'est vrai que j'avais complètement oublié le zinc et le fer c'est plus par rapport à sa carence que ça devient inconvénient comme tu l'as cité les femmes du coup étant plus à risque étant donné je crois les 23% de femmes carencent en France si mes chiffres sont bons après je crois que ça date d'il y a un petit moment tu as cité tous les aliments anti-inflammatoires aussi qui peuvent être hyper intéressants la vitamine D pareil je l'avais complètement oublié alors vitamine D en complémentation si pas d'exposition au soleil printemps et été sinon pas besoin de complémentation bien entendu ivère et automne complémentation même avec soleil après pour la deuxième question par rapport aux aliments qui contiennent du sélénium on a les poissons qui sont en soi très intéressants car en plus du sélénium qu'ils apportent en dose assez conséquente quand même contrairement à d'autres familles d'aliments et bien ils apportent du iode en plus et dans le cas de la thyroïde c'est ce qu'on veut les gros inconvénients par contre c'est qu'ils sont de plus en plus pollués donc en fin de compte c'est pas judicieux d'en consommer régulièrement je pense que ça doit être plus l'exception que la règle quoi donc je dirais la noix du Brésil qui est la meilleure source de sélénium je trouve à savoir que c'est un oléagineux donc elle possède d'autres nutriments importants comme l'arginine ou alors des non-nutriments comme les polyphénols ou les fibres tu as parfaitement raison les nutriments essentiels pour la fonction thyroïdienne incluent iode sélénium zinc fer en effet les femmes sont plus à risque de carence en fer ce qui peut affecter la fonction thyroïdienne les aliments anti-inflammatoires la vitamine D en cas de manque d'exposition au soleil et une alimentation équilibrée sont également très importants bravo pour ta synthèse 2 aliments pour un bon apport en sélénium les poissons sont effectivement une bonne source de sélénium et d'iode mais comme tu l'as mentionné la pollution est un problème croissant limiter leur consommation à des occasions particulières est une sage décision les noix du brésil sont une excellente alternative étant riches en sélénium et fournissant d'autres nutriments bénéfiques comme l'arginine les polyphénols et les fibres bien joué conseils supplémentaires et exemples pratiques aliments à consommer avec modération poissons préfère les poissons plus petits comme les sardines et les macros qui ont tendance à accumuler moins de polluants que les gros poissons comme le thon crucifères consomment les cuits pour réduire leur effet goitrogène ça c'est intéressant complémentation multivitamine choisis des suppléments contenant les nutriments essentiels iode sélénium zinc fer pour combler d'éventuelles carences vitamine D si ton exposition au soleil est insuffisante prends des suppléments de vitamine D après vérification de tes niveaux sanguins application pratique pour différents groupes sportifs de haut niveau assure un apport suffisant en protéines et en micronutriments pour soutenir la fonction thyroïdienne et la performance personnes âgées complètent en sélénium et en zinc pour maintenir la fonction thyroïdienne et soutenir le système immunitaire personnes ayant une alimentation monoaliment diversifient l'alimentation et inclut des suppléments pour éviter les carences nutritionnelles médicaments affectant la thyroïde médicaments contenant des protéases 1. pancrolipase crayon pancréase utilisé pour traiter l'insuffisance pancréatique exocrine 2. sérapeptase utilisé comme anti-inflammatoire bromélaïne utilisé comme anti-inflammatoire et dans le traitement des blessures sportives médicaments affectant la thyroïde lithium peut provoquer une hypothyroïdie amiodarone peut provoquer une hypo ou hyperthyroïdie interférons peuvent affecter la fonction thyroïdienne pense à fils pour fer iode sélénium zinc les principaux nutriments pour la thyroïde bravo tu fais un excellent travail chaque nouvelle information que tu intègres renforce ta compréhension et ta capacité à appliquer ces connaissances après cette session évalue ta compréhension des substances nocives pour la thyroïde et les stratégies pour les éviter ok donc là c'est le moment de faire une aparté que je trouve intéressante l'IA nous fait un rappel sur des aliments qui peuvent avoir des effets dits goitrogènes et la plupart du temps on a les crucifères donc ce que je trouve intéressant elle nous précise que la cuisson réduit généralement l'effet goitrogène des crucifères je trouve ça intéressant parce que les crucifères font partie des familles les plus précieuses pour la santé donc si on doit recommander la consommation régulière de crucifères il est crucial de connaître ces inconvénients donc là on a le cas des effets goitrogènes donc ce sera intéressant d'en faire une flashcard mais on a aussi la présence de vitamine K qui est plutôt favorable à la base mais qui peut être contre-indiqué dans plusieurs cas tel que certaines prises de médicaments un excès de coagulation sanguine etc donc voilà c'est une petite aparté que je trouvais intéressante à vous partager j'en ferai une flashcard dès que possible autre chose d'un point de vue supplémentation l'IA nous a dit que ça pouvait être intéressant de proposer des multivitamines donc des complexes de suppléments nutriments qui pourraient inclure du coup iode sélénium zinc et fer surtout pas surtout pas déjà première raison on le prend pas si c'est possible par l'alimentation iode sélénium c'est possible par l'alimentation fer aussi mais plus délicat en fonction de telle situation zinc oui pourquoi pas mais du coup pour les autres je vois pas l'intérêt je précise sauf exception mais surtout jamais mélanger zinc et fer dans le même complément en plus on l'a vu récemment dans une flashcard que ce soit zinc fer ou cuivre donc voilà ça c'est pas bon et il y avait autre chose ce qui est étonnant c'est que l'IA nous dit que la bromélaïne donc l'enzyme présente dans les ananas qui ont un effet identique à l'enzyme prothéase peuvent affecter négativement la thyroïde elle a pas expliqué pourquoi pour la bromélaïne donc curieux si j'ai un peu de temps je vais faire la recherche pour voir si c'est pas une erreur puis voilà si vous avez des sujets que vous aimeriez entendre dans les flashcard santé n'hésitez surtout pas à me les partager terminé pour aujourd'hui si vous êtes resté jusqu'à la fin félicitations restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision ciao ciao happy new tree